Nous, on fait la captation volimétrique. On filme les gens dans un studio vert avec beaucoup de caméras et on sort des fichiers en vidéo 3D. On va finir avec un nuage de points pour prendre une motion et après sur autre chose. On va pouvoir projeter une vraie personne avec leurs performances, leurs émotions, leurs jeux d'acteurs dans un environnement numérique. Donc on vous filme vous, par exemple, et ensuite vous reproduz en 3D dans ce monde metaverse, réalité virtuelle ou autre. Et un des avantages, c'est qu'avec une vraie forme en 3D, on peut ajouter un éclairage d'ambiance qui est adapté à la scène, des ombres par terre, des occlusions, peut-être derrière quelque chose et on va vers une partie de la personne. Donc c'est vraiment une dimension complète de la personne filmée dans ce monde 3D. On a deux activités, principalement on crée ce système et on a fourni clé en main aux autres studios dans le monde qui veulent filmer et faire de la vidéo volumétrique, la vidéo 3D. On est en studio aux USA, en Europe et en Asie. Et aussi, en France, avec notre studio à nous, on fait des projets de service, on fait de la captation pour des créateurs de contenu qui veulent faire des expériences à la mode, des produits, différentes choses. On a commencé avec ce système, on l'a mis de premier au Japon en 2018. Et là, à l'époque, il y a eu beaucoup de projets VFX, des effets spéciaux pour des films, des longs métrages. Et là-bas, on fait beaucoup de clips musiques, des vidéos à la MTV ou autre. Et depuis, avec l'installation de cette révolution XR, on voit de plus en plus de projets en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Le système en soi, c'est un, si vous voulez, un grand caméra vidéo 3D. Et donc, comme une caméra, on fait plein de choses. On fait des projets d'héritage culturel, des projets de la mode, des défilés de mode. En fait, il y a toute une gamme de projets qui passent chez nous. C'est qu'il y a besoin d'avoir une vraie personne en 3D dans une expérience. KTFX a été créé pour pouvoir faire du montage. On fait des séquences en studio, on les traite et on les sort, et puis on peut les maintenant éditer. On peut en faire, par exemple, des morphings, des transitions visuelles, où une séquence va se transmet dans une deuxième, sans avoir besoin d'avoir une rupture abrupte qui va déranger l'expérience. Aussi, on peut ajouter, par exemple, des points de tracking, mettre une source audio, par exemple, dans la bouche, et suivre la personne pendant tous les mouvements dans la scène. Il y a pas mal du futur, il y a une trentaine de features dans ce logiciel qui permet vraiment de travailler pour finaliser les séquences et les combiner, puis ensuite les présenter dans des expériences assez variées. Après, en même temps, on est un peu ralenti par le supply chain. Et on sait, 9 mois, 10 mois, dans ces très différents enjeux par rapport à 2019, on a essayé de cibler tout le monde sur un planning qui est réaliste dans le contexte actuel. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...